Nous sommes à Toi, donc il y avait un ouvrage qui était une voûte en maçonnerie, qui avait à peu près 150 ans d'âge. Ici, quand on a investigué l'ouvrage en vue de faire ce chantier, on s'est aperçu que quand on était dessous, les briques, on pouvait les prendre à la main. Quand on avait enlevé les briques, on s'apercevait que derrière, au lieu d'avoir le remblai directement qui, lui, appuie sur la structure et permet de bien maintenir, de bien contenir l'ouvrage, on avait du vide. Et donc là, on avait un ouvrage qui était complètement décomprimé et qui, à terme, aurait pu s'effondrer, même assez rapidement. Comme on est sur un chantier en milieu aquatique, avec des nappes phréatiques qui ont tendance un peu à remonter, il faut réussir à sécher. Donc on a fait un barrage en amont, on a fait une dérivation du cours d'eau. Mais voilà, il y en a vraiment quand même des contraintes techniques très fortes. Et à la fois le savoir-faire des entreprises et le savoir-faire des équipes du département, de l'administration départementale, permettent de faire face à des aléas qu'on subit, je le rappelle, du fait de difficultés d'approvisionnement sur les matériaux. C'est vraiment un chantier qui demande une technicité particulière. de l'administration. de l'administration. de l'administration.